Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le Christmas Club de The Ornament Girls pour faire cette jolie boule de Noël. Donc c'est le premier que je fais, c'est le kit d'octobre qui s'appelle Flutted Star. Donc j'ai posté sur leur groupe Facebook et on m'a dit que c'était un des plus compliqués à faire et c'est le premier que j'ai fait et je suis super contente. Bon, il n'est pas très régulier, pas très parfait, parce que ces parties-ci devaient être beaucoup moins larges on va dire et je les ai fait un peu larges, mais honnêtement je suis quand même, c'est pas très symétrique, vous voyez, mais bon certains sont symétriques, d'autres non, mais quand on le met de manière, on ne le voit pas et honnêtement je suis quand même assez fière de moi. Donc je vous montre le projet fini, puisque je n'ai pas le droit de filmer le process, puisque c'est un copyright et ce n'est fait qu'avec du tissu et des épingles pour faire ce joli motif. Alors je peux l'appeler ça des ailes de papillon, parce que ça ressemble un peu à des ailes de papillon. Mais voilà, donc je voulais vous partager le final de cette boule qui va être une grande collection, je pense, parce que du coup tous les mois je vais recevoir une boule à faire, à customiser avec toutes les instructions en vidéo. Donc bien sûr c'est une compagnie américaine, donc c'est en anglais, mais honnêtement elle parle lentement, elle explique super bien et voilà. Donc je vous renvoie par ici à l'unboxing où je vous montre tout ce qui est fourni dans le kit, en sachant qu'après dans le kit, je mets la super belle et la mienne un peu moins belle, mais voilà, je la mets aussi. Du coup, dans le kit, il me reste encore des épingles, alors des argentés et des dorés. Il me reste des séquins, des billes, de la ficelle qui servait à faire la petite anse, et aussi des séquins dorés. Donc j'ai les rouges et les dorés, donc ça je vais le garder, et ensuite je mettrai dans des boîtes à aiguilles pour quand je voudrais en faire, pour moi toute seule, quand j'aurai tous les, toutes les, je n'arrive jamais à ça, tous les modèles, voilà, parce que je l'ai en anglais, forcément, force de regarder des vidéos en anglais, je l'ai en anglais, mais voilà, du coup, voilà, après ça nous dit qu'on peut le... Donc c'est la 36ème boule qu'elle fait comme ça en kit, et tout est pré-découpé aussi au niveau du tissu, donc c'est super, parce que je déteste couper mon tissu. C'est pas que je ne veux pas découper mon tissu, c'est que je trouve ça tellement fastidieux que là, tout est coupé aux bonnes dimensions, il n'y a pas à réfléchir, il y a juste des marques à faire sur la boule, et puis on est parti pour le tutoriel, donc j'ai passé, je pense, deux soirées pour le faire, donc c'est assez long quand même, mais honnêtement c'était un régal. Donc voilà un peu ma petite participation au kit de Noël, des All-Man Girls, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le site, où vous pouvez aussi acheter les boules déjà, qui sont pré-dessinées à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !